Chut, Somnifère, le podcast. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles, écrit Shakespeare. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 22 septembre, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un artiste désabusé qui continue de se produire sur scène, mais décide de le faire à sa manière. C'est une histoire d'Hoffmann intitulée Le Vieux Comédien. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et adoptez la position que vous souhaitez tant qu'elle vous est confortable. A présent, portez votre attention sur le sommet de votre tête, et soyez simplement attentif aux sensations que vous ressentez à cet endroit. Il s'agit peut-être de vibrations, ou alors des fourmillements. Observez avec curiosité ce qui se passe au niveau du sommet de votre tête. A présent, portez votre attention sur les appuis de votre tête avec l'oreiller. C'est peut-être doux, ou alors chaud, ou peut-être froid. Vous ressentez peut-être le tissu sur votre peau, ou alors peut-être simplement une douce pression. Observez simplement vos sensations avec curiosité. A chaque expire, votre corps s'enfonce davantage dans le matelas. Votre esprit est plus léger. Détendez votre visage. Détendez le front. Détendez le point entre vos deux sourcils. Détendez le point entre vos deux sourcils. Votre mâchoire. Votre langue. A présent, portez simplement votre attention sur votre visage, et à nouveau, observez vos sensations, sans jugement, comme par curiosité. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans la région de vos épaules, et relâchez-les de tous leurs poids. Abandonnez-les sur le matelas, sans résistance. Portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule. puis le coude, puis l'avant-bras, puis l'avant-bras, puis la main. Observez toute sensation de vibration, de picotement, de fraîcheur, de fourmillement, de confort. Soyez curieux et ouvert aux sensations présentes dans votre main et dans vos doigts. Laissez votre main se détendre complètement. Laissez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit, de haut en bas, commençant par l'épaule, puis le coude, puis l'avant-bras, puis l'avant-bras, puis le coude, puis l'avant-bras, puis le coude, puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Peut-être que les sensations se concentrent au niveau de vos mains et de vos doigts. Peut-être les sentez-vous plus vibrantes que le reste. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. sur le haut de votre dos. Le milieu de votre dos. Le milieu de votre dos. Le milieu de votre dos. Et les sensations dans le bas de votre dos. Et les sensations dans le bas de votre dos. portez votre attention sur votre poitrine, votre plexus solaire et votre ventre. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. A présent, portez votre attention sur votre région pelvienne et sur les endroits où votre corps est en contact avec le matelas. portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Lâchez votre cuisse. Votre genou. Votre mollet. Observez simplement les sensations que vous pouvez y ressentir. relâchez maintenant, à leur tour, votre jambe, votre genou et votre mollet droit. relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir. portez à présent votre attention sur vos deux pieds. Et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds. Il semble également former des lettres. Il semble également former des lettres. de vos deux pieds. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité. Et observez comme c'est agréable. ça vous souhaite de faire croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à vous aussi la suite de montants de vous présents. Merci. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, le vieux comédien Il était question de théâtre, l'auteur nous raconta l'anecdote suivante. « Je me souviens, dit-il, d'un homme fort singulier que je rencontrais dans une ville d'Allemagne, au milieu d'une troupe de comédiens. » Malgré la monotonie insupportable de son débit dans les méchants bouts drôles qu'il remplissait, on s'accordait à dire qu'il avait été dans son jeune temps acteur de mérite. Notre homme paraissait avoir définitivement réglé ses comptes vis-à-vis du sort, qui évidemment s'était acharné à le maltraiter. Il semblait ne plus attacher aucun prix aux choses d'ici-bas, et encore moins à sa propre personne. Rien n'était plus capable de l'émouvoir à travers l'épaisse atmosphère d'abjection dont sa conscience s'était cuirassée et où il se complaisait. Cependant, de ses yeux creux et étincelants, jaillissait une lueur spirituelle et le reflet d'une âme noble, et souvent sur son visage se peignait l'expression subite d'une ironie amère. Dans ces instants, il était difficile d'attribuer à autre chose qu'à une dérision perfide les manières empreintes d'une soumission outrée qu'il avait adoptée envers tout le monde, mais particulièrement envers son directeur, homme plein d'amour-propre et de fatuité. Chaque dimanche, il avait l'habitude de venir s'asseoir à la table d'hôte de la première auberge de la ville, choisissant toujours la place la plus humble. Il était vêtu ce jour-là d'un habit propre et bien brossé, mais dont la couleur équivoque et la coupe encore plus étrange signalaient l'acteur d'une époque bien reculée. Il mangeait alors d'un bon appétit, quoiqu'il fût très sobre, surtout sous le rapport du vin, et qu'il ne vida presque jamais à moitié seulement la bouteille placée devant lui. S'abstenant de prononcer une seule parole, il s'inclinait humblement chaque fois qu'il buvait vers l'aubergiste qui l'admettait ainsi gratis le dimanche à sa table, à cause des leçons d'écriture et de calcul qu'il donnait à ses enfants. Il arriva qu'un dimanche, je trouvais toutes les places de la table d'hôte occupée, or, une seule qui restait vacante auprès du vieux comédien. Je m'y assis avec empressement dans l'espoir de réussir à mettre en relief les facultés d'esprit supérieur dont je le supposais doué. Il était très difficile, pour ne pas dire impossible, d'entamer cet homme qui s'échappait soudain quand on croyait le tenir, et se retrancher dans des protestations de déférences exagérées. À la fin, et quand je l'eus forcé avec beaucoup de peine à accepter quelques verres d'un vin généreux, il me parut s'animer un peu, et il parla avec une émotion visible du bon vieux temps du théâtre, temps hélas disparu, sans aucune chance de retour. On quitta la table, et quelques amis m'abordèrent. Le bonhomme voulait se retirer. Je le retins avec obstination, malgré ses humbles doléances, sur ce qu'un pauvre acteur décrépit tel que lui n'était pas une société pour des gentilhommes aussi honorables, que les convenances lui faisaient un devoir de se retirer, que sa place n'était pas en semblable compagnie, qu'il ne pouvait guère y être toléré que pour la courte durée du repas, etc., etc. Enfin, ce fut non pas au pouvoir de mon éloquence, mais plutôt à la séduction irrésistible de l'offre d'une tasse de café et d'une pipe de tabac superfin dont j'étais muni, que je dois attribuer sa condescendance à mes sollicitations. Il nous parla avec autant d'esprit que de vivacité du vieux temps du théâtre. Il avait vu Écoffre et joué avec Schroder. Bref, nous acquîmes la conviction que cette morosité glaciale chez lui n'avait d'autre cause que la disparition d'une époque qui lui avait fermé le monde, où il vivait, se mouvait et respirait librement, et hors duquel il ne pouvait plus trouver ni sympathie ni point d'appui. Et combien il nous surprit quand à la fin, devenu joyeux et plein d'abandon, il prononça, avec une expression énergique et pénétrante, les paroles du spectre dans Hamlet, d'après Schroder, car il n'avait nullement connaissance de la traduction moderne de Schlegel. Tout cela pourtant est peu de choses auprès d'une scène, à mon avis sans pareil, et qui ne s'effacera jamais de ma mémoire. Ce que je viens de raconter, un peu longuement peut-être, n'en est que le prélude. Mon homme était obligé d'accepter une foule de rôles secondaires, et de remplir dans les ridicules pièces à tiroirs le misérable emploi du compère destiné à servir de plastron à l'acteur au travestissement. C'est ainsi qu'il devait jouer, quelques jours après notre entrevue, un rôle de directeur de théâtre dans les rôles à l'essai, que son véritable directeur lui-même, qui s'imaginait y devoir faire sensation, s'était arrangé à sa manière. Le jour venu, soit que notre entretien, et la soirée dont j'ai rendu compte, eussent réveillé son ancienne verve et son ardeur éteinte, soit que dans la matinée peut-être, comme on voulut le prétendre après le vin, eut retrempé les facultés de son âme, il parut, dès son entrée en scène, un tout autre homme qu'on ne le connaissait. Ses yeux étincelaient, et la voix creuse et cassée du vieillard hippocondre, décrépit, avait fait place à une basse accentuée et retentissante, pareille à l'organe de certains individus d'un âge mûr, et qui distingue par exemple ses oncles riches, qui au théâtre exercent la justice poétique en dispensant à la vertu des récompenses, et un châtiment à la folie. Le début de la pièce, toutefois, ne laissa soupçonner rien d'extraordinaire. Mais quelle fut l'extrême surprise du public, quand après une ou deux scènes de travestissement du directeur-acteur, notre homme inconcevable s'adressa tout à coup au parterre lui-même, avec un sourire sardonique, et lui teint à peu près ce langage. Est-ce que les très honorables spectateurs n'auraient pas comme moi reconnu du premier coup d'œil M. le directeur ? Est-il possible de vouloir baser la force de l'illusion sur la coupe d'un habit tantôt large, tantôt étroit, ou sur l'aspect d'une perruque plus ou moins fournie ? Et d'espérer par là faire valoir un chétif talent, dépourvu d'ailleurs de toute capacité, est semblable à un pauvre enfant qui languit privé du sein nourricier ? Le jeune homme qui veut se faire passer à mes yeux avec tant de maladresse pour un artiste proté, pour un génie caméléonien, aurait au moins dû éviter de gesticuler incessamment d'une manière si exagérée, de se laisser retomber sur lui-même à la fin de chaque période comme une lame de couteau qui rentre dans le manche, et ne pas nasier de la sorte en prononçant le plus petit R. Peut-être alors que les très honorables spectateurs n'eussent pas ainsi que moi reconnu notre petit directeur de prime abord, comme cela est arrivé, et ce qui fait grande pitié. Mais, puisque la pièce doit durer encore une demi-heure, je veux avoir l'air jusqu'à la fin de ne m'apercevoir de rien, quelque ennuyeuse et déplaisante que soit ma tâche. Et à chaque nouvelle sortie du directeur, le vieux comédien contrefaisait son jeu avec ironie et de la façon la plus comique. On peut s'imaginer quel rire bruyant s'élevait de tous les coins de la salle. Notez bien, ce qui redoublait encore l'hilarité générale, que le directeur occupé s'en relâche de ses travestissements successifs, ne se douta pas un moment, jusqu'à la fin de la pièce, de la mystification dont il était l'objet. Peut-être bien le vieux railleur avait-il fait entrer dans son complot le tailleur du théâtre. Mais très positivement, un désordre malencontreux s'était mis ce soir-là dans la garde-robe du pauvre directeur. Il en résultait de bien plus longs intervalles de temps entre ses apparitions, et le vieux sur qui retombait la charge d'occuper la scène avait le champ libre pour accumuler les sarcasmes les plus amers contre son supérieur, et pour le contrefaire jusqu'aux plus petits détails avec une vérité grotesque qui provoquait dans le public une gaieté délirante. Ce qui n'était pas le moins récréatif, c'était d'entendre notre homme annoncer à l'avance au spectateur sous quel masque le directeur allait reparaître, en parodiant sa voix empruntée, ses pauses et ses gestes. Alors, celui-ci était accueilli à son entrée en scène par des éclats de rire universels, qu'il ne manquait pas d'attribuer avec une visible satisfaction à la réussite et à l'effet de son déguisement, tandis que c'était une manière d'applaudir à la ressemblance frappante du portrait dont le vieux venait de tracer l'ébauche. À la fin pourtant son stratagème dut être divulgué, et l'on peut se figurer l'exaspération du directeur qui s'élança comme un sanglier furieux sur le pauvre comédien fort embarrassé de se soustraire à ses mauvais traitements et auquel il fut interdit absolument de remettre les pieds au théâtre. Mais en revanche, le public l'avait tellement pris de ce jour en affection et embrassa si vivement sa cause que le directeur, d'ailleurs confondu de ridicule, n'eut d'autre ressource que de fermer son théâtre et d'aller chercher fortune ailleurs. Plusieurs bourgeois respectables, et à leur tête l'aubergiste dont j'ai parlé, se cotisèrent et procurèrent aux vieux comédiens de quoi vivre convenablement, si bien qu'il put renoncer tout à fait à une profession qu'il tenait pour dégrader. Mais l'âme d'un acteur est pleine de bizarreries et de contrastes inexplicables. À peine un an fut-il écoulé que le vieillard disparut subitement, sans que personne pût savoir où il avait porté ses pas. Bonne nuit, bonne nuit.